Dans la nuit noire de New York hier soir, quelques bougies allumées apportent un peu de réconfort. Quelques chansons vienne rompre un silence pesant. Pendant ce temps, Saïfoulo Saïpov est sorti de l'hôpital pour être présenté à la cour fédérale. Plus tôt devant les enquêteurs, il s'est montré très provoquant, s'est dit fier de son acte et a même demandé que le drapeau de l'État islamique soit déployé dans sa chambre d'hôpital. Il précise également aux enquêteurs avoir tout planifié depuis un an, comme la location de la camionnette qu'il est venu chercher le jour de l'attaque. Autant d'éléments suffisants pour l'inculper. Il sera poursuivi pour crimes terroristes. Il a admis que son attaque était inspirée par l'État islamique et par les vidéos de propagande qu'il a regardées. Des milliers d'images et vidéos de propagande liées à l'État islamique retrouvées sur son téléphone, en plus du mot laissé dans la camionnette y faisant allégeance. Mais pour l'heure, aucune revendication de l'organisation terroriste. De son côté, Donald Trump, ulcéré, demande sur Twitter. Son canal de communication favori, la peine de mort, pour Saïfoulo Saïpov. Une possibilité, puisqu'il est inculpé par des magistrats fédéraux. Il risque d'ores et déjà la réclusion à perpétuité. Les enquêteurs s'intéressent également au profil de cet Ouzbek, un homme qui pourrait avoir été en contact avec le terroriste. Des autorités mobilisées pour découvrir si un réseau plus large ne se cache pas derrière l'attaque de mardi.